Fils de David, nous t'adorons au Seigneur. Nous nous prospédons devant ton Saint-Nom. Tu es la raison pour laquelle nous sommes là. Que nous puissions diminuer et que tu puisses croître en nous. Car tu fais tellement pour ton peuple, en esprit. Seigneur Jésus, mon sujet de prière, devant ton divan trône ce matin, C'est que Seigneur, aide-nous Père, Et ôte en nous notre corps charnel, Notre corps charnel, Notre cœur charnel, Et donne-nous un cœur spirituel. Pour que nous puissions recevoir la guérison, Et au-delà de toutes choses, La bénédiction du Seigneur. Nous devons être en esprit. Merci Jésus, D'avoir béni ce service. Merci Jésus, Pour les merveilleux témoignages. Merci Père, Au nom de Jésus-Christ nous prions. Pouvons notre esprit par le sang de Jésus-Christ. Pouvons notre âme par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ nous prions. Dis voisin, Tu es la bienvenue. Dis voisin, Quelque soit ce qui t'a amené, Tu vas rentrer libre. Tu vas rentrer libre. Je ne veux pas savoir ce qui dérange ta vie. Je suis envoyé vers toi, Pour déclarer ta liberté. Pour déclarer ta liberté. Je ne veux pas savoir ce qui dérange ta vie. Je ne veux pas savoir ce qui dérange ta vie. Jésus sur le sang. Il dit, Par ses maîtres, Nous sommes guéris. Au nom de Jésus-Christ nous prions. Au nom de Jésus-Christ nous prions. Veuillez-nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu m'a envoyé aujourd'hui Pour venir partager avec nous Sa pensée Nous concernant Son amour Vis-à-vis de nous Son intérêt Vis-à-vis de nous Hallelujah La raison pour laquelle Dieu nous a créés Il nous a créés Pour être semblables à lui Pour que nous puissions nous réjouir dans notre coeur comme lui Pour bénir les gens comme il le fait Pour prier pour les autres comme il le fait Et pour prospérer comme il le fait A cause de notre grâce L'origine d'où nous venons Le diable utilise maintenant cette source Pour combattre nos vies Pour combattre notre destinée Mais il y a quelque chose To understand Que no matter The fight Quand Jésus-Christ est devant vous Lorsque Jésus-Christ est avec vous Personne ne peut être contre vous Dieu ne se précipite pas Dieu ne se précipite pas Pour bénir quelqu'un Il prend le temps Pour observer ta vie Pour observer tes pas Avant d'intervenir dans ta vie Dieu ne se précipite pas Quelle que soit la pression que le diable te donne Dans cette pression Tu vas apprendre quelque chose Jésus-Christ Jésus-Christ À parfois utilise nos situations Pour nous rapprocher de lui À parfois il utilise nos tentations Pour ouvrir notre esprit Vers lui Vise la vie de lui Jésus-Christ Gloire à Dieu Allons directement dans la Bible Genesis We will see Genesis chapter 12 Genèse chapitre 12 Verse 1 to verse 4 Du verset 1 au verset 4 Je lis au nom du Seigneur L'éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays De la patrie et de la maison de ton père Vers le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Deviens donc une source de bénédiction Verset 3 Je bénirai ceux qui te bénissent Ceux qui te béniront Je maudirai ceux qui te maudira Celui qui te maudira Toutes les familles de la terre Seront bénis en toi Abraham parti Comme l'éternel le lui avait dit Et l'autre parti avec lui Amen Genesis chapter 12 From verse 1 to verse 4 Verse 1 The Lord said The Lord said to Abraham Leave your country Your people And your father household And go to the land I will show you Verse 2 I will make you into a great nation And I will bless you I will make your name great And you will be a blessing And you will be a blessing I will bless those who bless you And whoever curses you I will curse And all people On earth Will be blessed through you Verse 4 The last verse So Abraham left As the Lord Had told him And the Lord Went with him Abraham Was 75 years old When he set out From Haran Hallelujah Let us see verse 5 He took his wife Sarai His nephew Lord And all the possessions They had Accumulated And the people They had acquired In Haran And they set out For the land of Canaan And they arrived There The Lord is good And all the time I title this message The roots Of greatness The roots To your greatness Is not as easy We think God has a plan For each and every one Sitted here In his presence God has a mission For each and every one That we have created Qu'il a created A message came to Abraham The message came to Abraham To leave his father's household To leave his father's household To leave his father's household Dieu ne lui a pas dit va dans cette direction. Il a dit, va là où je te montrerai. Hallelujah. Là c'était le début du voyage. Abraham, il n'a pas douté Dieu. Abraham a été obéissant à la parole de Dieu. Il y a des principes dans la vie. Il y a des principes dans la vie. Tu vas arriver à ta destination. Quels que soient les épreuves. Mais lorsque tu es tout à l'heure, ce sera difficile pour arriver à cette grandeur. Beaucoup d'entre nous, lorsque Dieu nous donne la direction, parce que nous voulons éviter certains principes, parce que nous voulons éviter certains principes, parce que nous voulons éviter certains principes, nous voulons voir que nous voulons tourner sur la même position. Pas parce que Dieu n'est pas sur le trône, mais parce que nous ne voulons pas suivre les vrais principes. La crainte de Dieu La crainte de Dieu C'est l'un des principes En tant que chrétien, En tant qu'enfant de Dieu, Lorsque nous avons la crainte de Dieu dans nos vies, Quels que soient le message de Dieu dans ta vie, Tu vas recevoir le message avec crainte et tremblement. Tu vas marcher selon la voie de Dieu dans ta vie. Tu vas marcher selon la voie de Dieu dans ta vie. Et tu verras que le message que Dieu t'a donné, Va s'accomplir. Gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement la prière, Avoir la crainte de Dieu dans ton cœur, C'est garder Dieu, maintenir Dieu dans ta vie. Si Abraham n'avait pas la crainte de Dieu, Il n'aurait pas écouté la voie de Dieu, Il n'aurait pas écouté la voie de Dieu, Pour pouvoir laisser sa nation, Pour laisser ses gens, Et aller dans une nation, Dans laquelle il n'a jamais étudié, Et aller à un endroit, Que il n'a jamais étudié, Mais à cause de la crainte de Dieu en lui, Il a reçu le message, Avec son cœur, Gloire à Dieu. C'est la crainte de Dieu en Abraham, Qui a produit les fruits de Dieu dans sa vie. Avant que Dieu n'appelle Abraham, Qu'il laisse sa famille, Il doit y avoir quelque chose qui ne marchait pas, Dans la maison de son père. Pour Dieu appeler un enfant, Dans une famille particulière, Il a vu quelque chose dans cette famille, Qui va détruire la vie de cet enfant. Il peut avoir vu quelque chose dans cette famille, Qui va empêcher cet enfant d'être ce qu'il est supposé être. L'esprit qui combattait le père d'Abraham, L'esprit qui combattait le père d'Abraham, Dieu a vu cet esprit, Et si Abraham restait dans cette même nation, Dans cette même nation, Dans cette terre d'Abraham, Abraham ne devait jamais prospérer dans la vie. Abraham ne devait pas prospérer dans la vie. Pour qu'Abraham puisse revenir et libérer son peuple. Hallelujah. Let's see something in Genesis 11. Genesis chapter 11. We will start from verse 26, Down to 32. Genèse chapitre 11, Parti du verset 26. Il est écrit, Tara, Âgée de 70 ans, Engendra Abraham, Nahor et Aran. Voici la prospérité de Tara. Tara engendra Abraham, Nahor et Aran. Aran engendra Lot. Aran mourut en présence de son père Tara, Au pays de sa naissance, Aor des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham se nommait Sarai et la femme de Nahor, Milka, fille de Aran, père de Milka et père de Yiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Tara prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Aran, et sa belle-fils Sarai, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ordes Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivaient à Aran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Tara fut de 205 ans et Tara mourut à Aran. Genesis 11, vers 26-32. Vers 26. After Tara had lived 70 years, he became the father of Abraham, Naho, and Haran. This is the account of Tara. Tara became the father of Abraham, Naho, and Haran. And Haran became the father of Lot. While his father, Tara, was still alive, Haran died in awe of the Chaldians in the land of his birth. Abraham and Naho both married. the name of Abraham's wife was Sarai and the name of Naho's wife was Milcah. She was the daughter of Haran, the father of both Milcah and Iscah. Now Sarai was barren. She had no children. Tara took his son, Abraham, although he was still Abraham, and his grandson, Lord, son of Haran and his daughter-in-law, Sarai, the wife of his son, Abraham, and the daughter, and together, they set out from all of the Chaldians to go to Canaan. But when they came to Haran, they settled there. When they were going to Haran, they were going to Canaan. What happened that they stopped in Haran? when they came to Haran, they settled there. Tara lived 205 years and died in Haran. Hallelujah. Now, what am I trying to say here? in each and every family, there is no family that is perfect. There is no family that is perfect. Each and every family, there are some spirits that have been fighting our forefathers. There is a spirit that our forefathers have been worshipping. There is a spirit that our forefathers have been worshipping. And this spirit that needed us to continue to worship them. But now that we have discovered a living God called Jesus. So this spirit has been fighting our own lives. This spirit has never allowed us to arrive our destiny. Now when God saw that Tara, the father of Abraham, because of limitation, because of stagnation, he could not complete his journey. He could not arrive his destination of greatness. And God saw that if he does not remove Abraham, Abraham, he will do as his father did. This is a mystery. C'est un mystère. Where your father entered. If you don't do something different, if you don't do something different, that you are more than what your father did, you will remain in the same position where your father was. If your father died of rich life, a lack of wretchedness, you will also die in the same life. If your father died as a baroness, and you don't for that spirit of baroness, you will see that you will still remain in the same mood. Hallelujah. The Bible says, Tara, was a worshiper of idols. He grew up with children in that worship of idols. Hallelujah. He did not let any worship idols. Tara was providing deities. He was creative to create idols and sell them for money. And people would come and buy to go and worship in their villages. God saw that that was not a mission he called Tara. And if he could not remove Abraham, Abraham would be the successor of Tara. Abraham would be the successor of Tara. Not to worship him the living God, but he would worship by the idols. But he would adorer the idols. That was the reason in chapter 12, in the land where Tara died, the father of Abraham, God called Abraham. Dieu a appelé Abraham. Say Abraham, leave your father's house. Laisse la terre de ton père. Because what kill your father is about to kill you. What hell your father captive is about to hold you captive. Leave your father's house. Laisse ta maison de ton père. parce qu'il y a les difficultés de la manie de ton père. Il y a les démons qui ont manipulé ton père. Il y a les esprits qui ont combattu ton père. Hallelujah. The Lord is gone. L'esprit de stérilité qui suivait Abraham a commencé avec son père. Avant que son père ne reçoive le premier enfant. Il a resté 70 ans. Il a vu que ce n'était pas normal. C'est la raison pour laquelle il a pris ses enfants du pays de haut de Chaldeen. Hallelujah. Proceeding to the land of Canaan. A promised land. La terre première. A land full with milk and honey. La terre pleine de miel et de l'air. Mais à cause de l'amour du monde de l'amour du monde de l'amour du monde Il s'est arrêté Il n'est pas arrêté à la hausse. Il s'est arrêté à la hausse. Il s'est arrêté à la hausse. Il a vu la cité d'Aran. Il s'est arrêté à la hausse. Il a dit non. Il a dit non. Il a dit non. Whatever you do, you'll see failure. In your marriage, you'll see failure. There is a good message for you today. There is a good message for you today. The father of Abraham could not do what God want him to do. He was going to mean idol. It does not mean that God cannot use you in your family to change the story of your family. If God could use Abraham to change the story of his family God will still use you today to change the story of your family. Hallelujah. Gloire à Dieu. Now, as a child of God God did not call Abraham because he was pure. because he was holy. Because he was righteous. He called Abraham out of darkness. Because Abraham believed him. Because Abraham did not doubt his voice. He needed to put Abraham in the air to cleanse him right now. Now for you, for God to work in your life. He needed you to accept what he is speaking. Accept his calling in your life. And he will prepare you as he prepared Abraham. and he will prepare you as he prepared Abraham. The Lord is good. Our situations are not like the situations of unbelievers. Our situations have a future. Our situations have a future. Your situation your challenges have a future. Because we believe in Christ Jesus. Because we believe in Jesus Christ. unbelievers situation has no future. Because they don't know who will save them. You are not as future because you believe in the spoken word of Jesus Christ. God has a future. God has a future. When you believe in the word and you are acting upon the word which is called faith, you are simply bringing Jesus Christ into your life and when Jesus visits you your story must change. When Jesus visits your family the story of your family must change. I don't know what you are going to do. You need just a visitation of Jesus. You don't need to believe Jesus. You need to have faith in Jesus. What he has spoken in his word and will come to pass in our life. Hallelujah. Gloire to God. Abraham was called at the age of 75 years. Many of us today when they say God has called you the first thing you will think of is that I am old. Abraham did not complain. Abraham did not complain the call of God in his life. his life was being delayed up to 75 years because he never had somebody to direct him. Now are there going to send prophets and followers of God in your means to direct your life to direct your destiny but still here we stand against God's direction still here without the voice of God how will God hold you to your destination of greatness? Say neighbor dit voisin the road to your greatness the road to your greatness is not an easy task it's not an easy task it's all about believing God it's all about believing God and acting upon his word and acting upon his word when we believe the word of God and we fear to practicalize in that way we fear to practice the word of God we are called half christians we are called half christians we are called half christians alone croire seulement la parole cannot bring God into the sin ne peut pas mener Dieu dans le terrain si je crois that Jesus can heal me que Jesus peut me guérir and I don't have faith et je n'ai pas la foi that he has said you are here I am here et il a dit que je suis guéri je suis déjà guéri ma croyance is halfway et à moitié et je ne vais pas recevoir that healing cette guérison that deliverance that blessing that God has promised me que Dieu m'a promis why pourquoi because my belief parce que my belief n'est pas complète a complete christian un chrétien complet is he that believes the word of God and put faith in that word of God et met la foi dans cette parole we are called complete christians alors nous sommes appelés chrétiens complets croire en Dieu and acting faith upon the spoken word of God et agir selon la foi dans les promesses dans les promesses de Dieu we become complete christians alors nous serons des chrétiens complets many of us today beaucoup d'entre nous aujourd'hui we are of age nous sommes âgés but we are still living under our parents' shelters mais nous habitons encore sous l'ombre de nos parents you can never be mature you can never be mature in life you can never be mature in life you can never be mature in life no matter how you think you can do no matter how you think you can be humble lies you will never achieve what God wants you to achieve God can only visit us Dieu peut seulement nous visiter when he has assigned us to go lorsqu'il nous a demandé de partir where he said go lorsqu'il dit va it is where he will meet you c'est à ce moment-là qu'il va te visiter comme il a dit Abraham c'est sur ce chemin-là qu'il a rencontré Abraham il n'a pas rentré Abraham c'est lorsqu'il a rentré Abraham que la vie d'Abraham a changé posez la question pourquoi c'était seulement Abraham est-ce que Abraham était le seul fils de Terah Abraham était là Nao était là Haran était là mais pourquoi c'est seulement Abraham que Dieu a choisi dans la famille Dieu ne va pas forcément choisir pour prêcher devant l'hôtel Dieu peut voir il y a des gens qui ont encore la peur de Dieu et lorsque Dieu les ramène à lui il va les aider et il va déverser sur la vision de la famille c'est un neighbor how is the background of your family vois-en quelle est la source l'origine de la famille je veux dire que vous imaginez la famille examinez un peu combien de personnes ont réussi dans votre famille combien de personnes font ce qui est juste devant Dieu dans votre famille quelle était la vie de votre père quelle était la vie de votre mère quelle était l'occupation de votre père ça ne veut pas dire que votre père était infirmier pas parce que votre père était péché comme vous serez péché vous devez regarder la vie de votre famille Abraham saw what the father was going through Abraham a vu ce que son père était infirmier il a vu ce que son père était infirmier il n'était pas en accord avec cette vie il a commencé à chercher la face de Dieu et Dieu a écouté ses cris et Dieu l'a visité le jour où il a eu la rencontre avec Dieu la Bible dit que sa vie a changé comme Dieu avait demandé à Abraham de libérer il n'y a pas eu un jour dans l'histoire de la Bible où Abraham est rentré à Aaron pour faire quoi tu es esprit de rétrogradation tu es esprit de rétrogradation tu ne peux pas aller à un entraînement tu n'as pas terminé cet entraînement et tu rentres encore dans l'histoire de ton père tu vas recommencer à zéro quand tu pars tu n'as pas été dédicé tu n'as pas été ordain tu n'as pas été sanctifié tu n'as pas été envoyé mais tu t'es envoyé toi-même lorsque tu t'envoies toi-même tu vas combattre pour toi-même Dieu ne combattra pas pour toi Abraham n'est jamais rentré juste parce que Dieu a fini de travailler en lui beaucoup d'entre nous aujourd'hui tu es entre les mains de Dieu tu dois t'assurer que Dieu puisse te mouler tu dois t'assurer que Dieu puisse te mouler ce n'est pas une mauvaise chose de rester sous les yeux de Jésus et être sanctifié par Jésus et lorsque le moment arrive il va t'envoyer vers ton peuple il va te renvoyer vers ton peuple tu ne peux pas aller délivrer ton peuple Pharaoh laisse mon peuple partir si Moïse selon le livre d'Exodos s'il n'était pas parti il a vécu en Egypte sous la formation de Pharaoh il a étudié comment Pharaoh's kingship a été il a étudié comment l'environnement de Pharaoh il a grandi dans cet environnement lorsque le moment de Dieu a été appelé Dieu a appelé Moïse il est revenu sa mission est là je veux commencer ma mission la personne que je vois il faut aller étudier la place il est un ennemi de mon peuple je veux que tu vayes là-bas libère mon peuple parce que tu connais tous les accès maintenant pour entrer dans ce parc hallelujah avant que Moïse n'aille là-bas pour libérer le peuple d'Israël il connaissait déjà tous les secrets je parlais de Pharaoh lorsque Dieu a mis ce qu'il voulait mettre en lui Dieu l'a envoyé il connaissait déjà tout le monde il avait la puissance maintenant pour faire sortir le peuple pourquoi ? parce que il a été envoyé Dieu a fini avec lui Dieu a ordained him Dieu l'a ordonné Dieu lui a donné une mission et Dieu l'a envoyé pour sa mission maintenant dans cette procédure c'est Dieu qui combattait pour Moïse quand nous ne sommes pas envoyés ne rentrons pas les idoles dans la famille de ta mère les idoles dans la famille de ta mère ne sont pas content ils vont te combattre pour te limiter comme ils ont limité pour te limiter comme ils ont limité ta mère tu dois faire la différence dans ta famille dis voisin tu dois faire la différence dis voisin tu dois faire la différence le chemin de la grandeur le chemin de la grandeur dit voisin le chemin de la grandeur n'est pas facile comme le chemin de la grandeur dit voisin le chemin de la grandeur n'est pas facile comme le chemin d'une bouchée le chemin de la grandeur n'est pas facile qu'on ne connaît pas la raison de ta situation tu ne peux pas sortir de cette situation si un médecin n'a jamais prescrit tu ne seras jamais guéri de ces maux de tête Dieu veut ouvrir notre tête aujourd'hui pour savoir que nos situations ne sont pas loin de nous nos situations sont autour de nous nos situations nos difficultés ne sont pas loin de nous elles sont juste à côté de nous nous devons être sages acclamons pour Dieu et Dieu Christ la parole de Dieu est venue vers vous hallelujah say the way to greatness the way to greatness you must arrive your way hallelujah you must arrive your way you must arrive your way Sous-titrage ST' 501